Bonjour à tous, mon nom est Eric et je vais faire un petit tour d'horizon du SiteJet Builder pour C-Panel. C'est une nouvelle option qui est disponible depuis février 2024 aux serveurs qui ont la version 110 et 116. Alors, dans notre cas, nous, notre entreprise, nos serveurs sont à jour, donc on va pouvoir aller voir le SiteJet Builder, comment ça fonctionne. Avant de te marrer, il faut que vous assurez que c'est possible de l'utiliser. Si vous regardez sur le SiteJet, vous avez un lien soit ici dans le menu de gauche ou vous avez un lien menu central. Si on va prendre un ou l'autre, ça tombe à la même place. Là ici, je vous le dis tout de suite, ça va nous dire, on utilise présentement la voteadresse.ca, ça dit qu'on ne peut pas créer un site avec SiteJet présentement. La raison pourquoi? La raison qui est le plus souvent évoquée, qui arrive le plus souvent dans les tests qu'on a fait, dans les choses qu'on a pu vérifier, c'est le document root directory qui contient des fichiers. Ça, c'est le public HTML. C'est le public HTML, ça c'est votre document root. C'est où est-ce que vous allez déposer votre site web. Donc, c'est bien simple, c'est assez simple. On va vous montrer rapidement comment contourner ce problème-là. Fait que si on revient, on revient sur Tools. Si vous allez dans Tools, là on a laissé seulement fichiers et domaines d'ouvert, parce que c'est les deux seuls qu'on va utiliser présentement. Le SiteBuilder, il est ici. Les domaines sont là, sont côte à côte. Et on va aller dans le File Manager. Dans le File Manager, la première chose que vous devez faire, la plupart du temps, vous allez voir quelque chose de ce genre-là. Ici, en haut à droite, vous avez Settings. Allez cliquer sur Settings. Et ici, vous allez montrer et désactiver les caractères. Montrer les fichiers qui sont cachés. Donc, ça c'est les fichiers sur un serveur. Si le fichier est précédé d'un point, c'est qu'il est caché. Donc, on l'active et voilà. Hey, il y a du stock là-dedans. Et oui, c'est cela. Tous les fichiers qui sont au point, c'est des fichiers où votre serveur a besoin pour travailler, pour éviter la problématique des gens qui les effacent par accident ou des choses d'en même et ne les affichent pas par défaut. Ici, on va dans le Public HTML. Et voilà, il est là le problème. C'est que dans le Public HTML, on a du matériel. Avec ce matériel-là qui est dans le Public HTML, c'est impossible de faire un site avec SiteJet. Donc, la chose la plus simple, c'est que vous cliquez sur le premier, vous cliquez sur Shift et vous allez cliquer sur le dernier. Là, vous avez sélectionné toute la rangée est en bleu. Vous allez ici en haut, vous dites Compresse. Ça fait que vous allez dans Zip, vous cliquez sur Zip, vous descendez dans le bas complètement. Et ici, ils vont demander à quel endroit vous voulez déposer le Zip. Nous, on ne veut pas le mettre dans le Public HTML parce qu'il faut le vider le Public HTML. Donc, on va tout effacer ce qui se passe après le Public HTML. Et on va lui donner le nom Backup underscore website.zip. Et voilà. Fait que là, tout ce que j'ai là présentement va être sauvegardé, zippé dans le Backup website, dans la racine du site. Donc, ce dossier-là, on va pouvoir le vider sans crainte. On pèse sur Compresse. Il n'y a pas grand-chose, ça s'est fait rapidement. Si on retourne dans l'arrière, si on cherche le Backup, regardez ici, il est là. Fait que là, on sait que notre Backup, il existe. On a un Backup du matériel qu'on avait dans le Public HTML. Donc, on rentre dans le Public HTML. On re-sélectionne encore avec le premier en bas, avec le bouton chiffre enfoncé, le premier en haut. Et puis là, on va y dire ici, Delete. On détruit. Vous pouvez le cocher ici pour ne pas aller dans le trash, mais que ce soit détruit permanent. Ou vous pouvez le laisser, ça va se trouver dans le trash. Vous allez vous le laisser. Et voilà. Là, le fichier est vide. Donc, le Public HTML est complètement vide. Si on revient d'une étape, on rentre dans le Public HTML, il n'y a rien dans le Public HTML. Donc, là, je vais juste changer ma fenêtre. Et voilà. Si on revient ici et qu'on regarde pour le Site Builder, qu'est-ce qui arrive? On peut créer notre site. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à créer. Et si on regarde ici, on va reculer. On va aller dans le trash. Ce que vous avez détruit est ici. Ce que vous avez enlevé. Fait que si vous avez une problématique, vous pouvez tout re-sélectionner. Vous pouvez dire Move. Puis ici, au lieu de trash, on irait faire Public. Non, non. J'ai fait une erreur. Public underscore HTML. Si je vais faire ça, je paye Move. Et si on revient, on retourne dans le Public HTML, tout est revenu dans le Public HTML. Donc, c'est aussi simple que ça de débuter avec SiteJet. Donc, et voilà. On va prendre ça. On va le déliter. On va le confirmer. Et voilà. C'est fait. C'est déliter. C'est parti. Et on va pouvoir créer le SiteJet. Ici, on va pouvoir aller créer directement ici. Et voilà. Vous avez les templates qui existent, qui sont disponibles pour faire votre site. Vous avez des layouts. Soit faire un site avec un multipage, un one page, un landing page. Vous avez plusieurs possibilités, plusieurs styles. Je vais vous laisser découvrir ça par vous-même. Cette section-là, vous allez pouvoir voir quel genre de site que vous voulez faire. Quel genre de site que vous allez décider de produire. Juste je voulais vous montrer quelques modèles. Où aussi, je vais vous montrer aussi. Il y a des boutons. Soit choisir ou view. Si vous cliquez sur choisir, c'est le modèle que vous allez choisir pour votre site. Et si vous cliquez sur view, c'est pour aller voir ce que ça donnerait. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'installer. Vous pouvez juste aller le voir directement. Et voilà. C'était votre introduction à SiteJet pour C-Panel. Je vous remercie beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada